Ce sont des animaux qui ont l'habitude de cacher leur pathologie, cacher leur stress, cacher leur maladie jusqu'au dernier moment. Et un animal peut paraître toujours en bonne santé jusqu'au dernier moment et mourir du jour au lendemain. C'est un instant de survie en fait. Pour eux, se montrer faible, c'est se condamner. Moi, ça fait six ans que je suis là, que je travaille ici, ça fait quatre ans. Et responsable, ça fait un an. Au moment de mes études, où j'avais un peu un entre-deux, je cherchais à m'occuper dans le domaine animalier. Je suis tombée sur le centre de soins qui m'a plu. Toutes les missions m'ont plu et donc j'ai commencé à effectuer du bénévolat. Et petit à petit, je suis restée là. Moi, travailler, oui, avec les animaux sauvages, vraiment. Je me suis lancé un peu corps perdu dedans. Et puis maintenant, ça fait un an que je ne les ai pas quittés, les centres de soins. J'ai découvert vraiment le soin avec la faune sauvage. Et une vraie passion s'est déclarée à moi, très honnêtement. Il est arrivé aujourd'hui, entre midi et deux. C'est un bizarre, qui est assez maigre. Donc ça doit faire un petit moment qu'il n'a pas mangé. Des yeux ratés. Légèrement ennemi. A priori, il n'y a pas de sang ni dans le bec, ni dans les oreilles. Les yeux ont l'air corrects. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un animal qui a beaucoup de plumes qui s'en repoussent. Et je pense qu'il a du coup eu du mal à s'orienter, à trouver son alimentation. Et ces plumes-là, qui s'en repoussent, sont cassées. Donc ça rajoute un peu de difficulté. Il va falloir le réalimenter, puisqu'il est quand même très maigre, avant que les plumes puissent repousser complètement. Et pouvoir retourner un jour dans la nature. On a un travail qui est très concret. On accueille des animaux blessés. On les prend en charge, les soigne. Et la finalité de tout ça, dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir leur redonner leur liberté. On voit vraiment l'impact que ça a, au moins en court terme. Ça, pour moi, ça m'a vraiment galvanisé. Genre, je me sentais vraiment utile. Je sentais que je pouvais avoir un impact avec mon métier. Et c'est vraiment ce que je voulais. Je ne voulais pas un métier où je ne savais même pas trop ce que je faisais. Je voulais quelque chose de très, très concret. Et les centres de soins m'ont apporté. Au-delà du fait que j'adore les animaux. On fait tout pour qu'il n'y ait pas d'habituation. Il ne faut pas qu'il soit habitué à l'homme. Qu'il ne soit pas dépendant de l'homme. Après, il y a des animaux qui arrivent et qui ont été gardés plusieurs semaines. Donc, à ce moment-là, il y a un gros boulot à faire pour justement enlever ce lien qui a été créé. Ça consiste à les mélanger avec d'autres individus petit à petit. Surveiller qu'il n'y ait pas d'agressivité entre eux. Puisqu'ils ne se reconnaissent pas forcément comme appartenant à la même espèce. Et on essaie de faire en sorte qu'ils nous voient le moins possible dans la journée pour enlever cet attachement petit à petit. Comme c'est le cas avec ce goéland, un animal qui a été plein d'hydrocarbures. On va le laver plusieurs fois jusqu'à ce que les hydrocarbures disparaissent. Et après, on les met dans ces piscines-là pour vérifier l'état du plumage. L'étanchéité des plumages, c'est très très long à avoir. Donc là, en fait, il se nettoie. Et quand l'eau, elle perle comme ça, comme ce qu'on voit sur le dos, ça veut dire que là, c'est étanche. Et si le plumage reste mouillé, reste imbibé, à ce moment-là, le ciriage qu'il met sur ses plumes pour faire l'étanchéité n'est pas bien mis, n'est pas posé correctement. Donc, il n'est pas étanche. Lui, il est déjà là depuis un mois aussi. Il arrive au bout, on l'a lavé déjà trois fois pour enlever tout l'hydrocarbure qu'il avait sur lui. Et là, il reste juste la dernière étape de finalisation. Quand ça fait plusieurs mois qu'ils sont chez nous, on est toujours un petit pansement au cœur. Mais au final, on est ravis de pouvoir les relâcher et les remettre sur pied. Le plus dur, c'est la souffrance animale. C'est de voir les animaux arriver dans des états catastrophiques, qu'ils soient trouvés 15 jours après leur accident. Ça, c'est vraiment très dur. Ça fait trois ans que je fais le métier en centre de soins, dans divers centres de soins. J'étais à Montpellier, en Bretagne. J'étais à Angoulême. J'ai voyagé en France. Là, c'est un renard adulte qui a été retrouvé en bord de route. Donc, il s'est sûrement pris un véhicule routier. Là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas imprégné du tout. Donc, il a peur de l'humain. C'est ce qu'on essaye de garder comme contact. C'est l'idéal, même si ça leur fait un stress. Mais c'est toujours mieux de garder les animaux sauvages avec leur comportement naturel sauvage. Là, c'est un cas top. Son traitement est fini. Il a un gros appétit. Ça, c'est toujours un très bon signe. Parce qu'on voit que les animaux ont la force de se battre. Donc, ça nous évite beaucoup de complications. Des réhydratations pour éviter qu'ils perdent trop de poids. Des choses comme ça. Donc, quand ça se passe comme ça, nous, c'est super. L'activité d'un soigneur en centre de soins, c'est quasiment au jour le jour. C'est vraiment d'une année sur l'autre. On ne sait pas quel financement on aura, quelle aide on aura. C'est vraiment se battre au quotidien pour faire perdurer l'activité et notre poste. Au-delà d'une passion, je dirais que c'était même une vocation. Parce que c'est un métier vraiment qui est plutôt prenant et qui est vraiment utile au quotidien. Puisqu'on essaye de donner une seconde chance à tous ces animaux sauvages. Arriver principalement pour des causes anthropiques. Il faut savoir que 70% des accueils au centre de soins sont dus à des causes anthropiques. Que ce soit des collisions avec des véhicules, des chocs contre des vitres, des animaux qui tombent dans des piscines, des élagages. Au quotidien, on a de la prédation. Chien-chat sur des hérissons, sur des colombidés, tourterelles, pigeons. De la pollution, des oiseaux mazoutés, des hydrocarbures. On essaye toujours de compenser ces méfaits de l'activité humaine sur la faune sauvage. Et de leur donner une seconde chance quand c'est possible. Quand malheureusement ce n'est pas possible, on aura essayé. On ne peut pas sauver tout le monde. Et si l'animal n'est pas relâchable, on ne va pas relâcher un animal handicapé non plus dans la nature. Ce n'est pas le but du centre de soins. Il y a 72 heures, le matin, il faisait 0 degré. Il y a 48 heures, il faisait moins 4. Ce matin, il faisait 20. En seulement 3 jours. Il y a eu un décalage aussi grand. L'environnement, l'état de notre planète n'est tout simplement pas pris au sérieux par le plus grand nombre. En fait, tout ça a l'air très dur apparemment à concevoir. Et le moindre petit changement, pour beaucoup, a l'air d'être une montagne vraiment à instaurer dans leur quotidien. Alors que c'est bête, mais sauver le monde, c'est à la portée de tout le monde. On peut tous faire quelque chose pour sauver cette petite terre quand même assez mignonne sur laquelle on vit. On peut tous faire quelque chose. Et ce qui m'attriste le plus, c'est justement, à notre échelle, de voir tous ces gens informés, conscients de la situation et ne rien faire. Et tout simplement, être dans le déni le plus total. Je ne sais pas. Faire moins de déchets, ce n'est pas la chose la plus dure que je pense qu'on leur ait demandé au cours de leur vie. Et ça, c'est ce qui m'attriste le plus. Juste de voir les gens autour de moi ne pas agir en pleine conscience. Mais comme je le dis à mes parents, réveillez-vous. Juste réveillez-vous. On parle d'un effondrement sur les 30 prochaines années. 30 ans, c'est rien du tout. C'est maintenant, en fait. Ça se passe aujourd'hui. Pour tout ce qui est rapatriement entre villes, entre cliniques vétérinaires, ça, c'est sûr que tout le monde peut le faire. Plus l'animal est rapatrié rapidement au centre de soins, plus il a de chances de s'en sortir. L'idéal serait que vous nous l'emmeniez tout de suite. Si ce n'est pas possible, on fait appel à nos bénévoles. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, suivant les disponibilités. Ça nous aide énormément. Sans nos bénévoles rapatrieurs, les animaux resteraient plusieurs jours, voire semaines, en clinique vétérinaire et finiraient par mourir de leurs blessures non traitées. Donc, non, sans eux, c'est impossible. Le devenir de cette chevrette dépend de sa seconde patte. La première qui est sous bandage, actuellement, va être amputée. Si la seconde patte est fracturée, ça va être très compliqué pour elle. On ne peut pas l'amputer des deux pattes arrière. Donc, malheureusement, notre vétérinaire va décider de l'euthanasier. On part du principe que si l'animal ne peut pas retourner à la vie sauvage de façon autonome, il ne peut pas rester en captivité, disons, toute sa vie. Le mieux, ça serait que l'animal nous dise s'il préfère vivre en captivité toute sa vie ou s'il ne préfère pas, mais malheureusement, il ne nous le dise pas. Il faut toujours garder espoir jusqu'au dernier moment. Sinon, ça ne va rien tenter des choses. On préfère toujours garder le bénéfice du doute et se dire que ça peut marcher. Le relâcher, c'est toujours une grande victoire et c'est vraiment l'accomplissement du métier. C'est pour ça qu'on fait ce métier, de repenser à tout le parcours qu'a fait l'animal avant d'être relâché. Il peut passer par plusieurs salles au centre de soins. Il peut arriver tout petit, vraiment, à peine volant. Et de voir qu'en plusieurs semaines ou plusieurs mois, il a pu retrouver toute sa vigueur et toutes ses plumes pour pouvoir s'envoler, c'est super. C'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite. On essaye de pouvoir en faire un maximum, mais parfois, ce n'est pas possible. J'ai espoir. Je pense qu'on y arrivera. Parce que de toute manière, nous n'avons pas le choix. On vit sur cette terre et dans cet environnement, avec toute la faune qui nous entoure. On fait partie de ce tout et on sait que Mars est un peu moins vert. Je pense qu'on va vite s'ennuyer. Donc oui, j'ai espoir. J'ai espoir. J'ai peur, mais j'ai espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada